Alors, vous avez ici une pile, elle a une lampe. La pile et la lampe possèdent deux bornes chacune d'elles. On dit qu'ils sont des dépôles. Lorsque je relis ces dépôles par des fils de connexion, je réalise ce qu'on appelle un circuit électrique. Vous avez ici la borne moins et la borne plus, comme vous l'a remarqué, elles sont roulées à travers un fil électrique, électrique, voilà, qui passe à travers un interacteur. L'interacteur, son rôle, c'est de fermer et de couper le circuit. Donc, si je ferme le circuit comme ça, c'est-à-dire que ce fil, je le relis directement à l'autre fil. Donc, le courant passe directement vers la lampe qui s'allume automatiquement, qui va s'allumer. Voilà, le symbole électrique de la pile, il est désigné comme ça, une borne moins et une borne plus. Et le symbole de la lampe, qui est un dépôt, est schématisé comme ça. Par contre, le symbole de l'interrupteur est schématisé comme celui, il est ouvert. Donc, il faut que la lampe s'éteigne. Alors, vous avez ici un interrupteur. Si l'interrupteur est fermé, alors le circuit, on dit que le circuit est fermé. Donc, le courant va circuler. En revanche, si l'interrupteur est ouvert, aucun courant ne va pas circuler. Reste à mentionner une chose, c'est que vous avez ici le générateur, le générateur, qui est en adaptation, bien sûr, avec, en adaptation, avec le récepteur. Donc, le récepteur et l'adaptateur et le générateur. Voilà. Donc, ils ont une relation qui lie, c'est un générateur et le récepteur. La pile, c'est un générateur et la lampe, c'est un récepteur, grâce à l'adaptation. C'est-à-dire, c'est-à-dire que, grâce aux fils qui les relient, vous avez les fils, vous avez l'interrupteur, c'est une adaptation pour arriver au récepteur. Et si on schématise ce qu'on vient de dire par un schéma, ce forme triangulaire, se forme rectangulaire, plutôt. Donc, vous avez ici la pile, vous avez les fils de connexion et vous avez la lampe. Donc, un interrupteur, la lampe, les fils de connexion et la piste. Ça, c'est un générateur, ça, c'est un récepteur, ce sont des deux pôles et c'est un interrupteur. Lorsque l'interrupteur est fermé, comme ça, la lampe s'allume. Lorsqu'il est, lorsqu'il s'ouvre, comme ça, donc, la lampe s'éteint. Voilà, voilà tout ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne le circuit électrique simple. Vous avez le dépôt qui est un générateur, la pile. À travers les fils de connexion et l'interrupteur, vous arrivez à une pile qui s'allume. Ça dépend de la situation, c'est-à-dire la position de l'interrupteur. S'il est fermé, elle va s'allumer, s'il est éteint, s'il est ouvert, elle va s'éteindre. Voilà tout ce que j'ai à vous dire.